What's up tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les Wacky News à propos du jeu GTA V Alors c'est une petite vidéo informative à propos d'un événement, d'une information C'est à dire qu'en ce moment c'est vrai que Rockstar sont très stricts contre les pirates On va dire plutôt ceux qui vont hacker, plutôt glitchés La plupart des personnes vont pas, c'est pas eux qui vont hacker le système en lui même Ce sont des glitchs ou autre chose et j'avais vraiment envie de vous y en parler Puisqu'en ce moment j'ai pas mal d'abonnés à moi qui m'envoient des messages Disant tiens regarde ce que j'ai reçu dans ma boîte mail etc etc Et en plus de ça c'est un peu relié parce que c'est vrai que ma chaîne par exemple secondaire Enfin ma chaîne communautaire en quelque sorte aussi des fois elle sort des tutos glitchs etc etc Donc il faut vraiment être informé de tout ça Alors qu'est-ce que je vais vous dire, Rockstar en fait envoie des mails Donc à des personnes qui, alors soit par exemple qui vont entrer dans des DNS serveurs C'est à dire dans des serveurs à laquelle vous pouvez accéder à tout en limité Et c'est vrai d'ailleurs dans ce genre de serveurs je vous déconseille Même c'est vrai que certes j'ai mis quelques petites vidéos sur la chaîne communautaire C'était peut-être pas top de faire ça parce que quelque part votre compte est beaucoup plus facile En fait si vous voulez, si vous avez déjà inscrit votre carte bancaire, votre numéro de carte bancaire Sur votre compte Playstation Store ou Xbox Live Lorsque vous allez accéder à un DNS serveur Il sera potentiellement accessible à des personnes comme des hackers ou autres Donc il faut faire très attention à ce genre de choses Les mods par exemple, il y en a c'est vrai que maintenant ça sort de plus en plus Attention les mods aussi, il peut avoir des problèmes avec Rockstar Donc il faut faire super attention Et aussi par exemple, il y a aussi d'autres petites choses, les glitchs qui peuvent sortir en même temps Alors vraiment ce que j'ai envie de vous dire c'est de faire très attention Et même si vous vous mettez par exemple dans un serveur privé Il peut avoir quand même des petits risques Alors pour l'instant j'ai eu aucun problème avec des serveurs privés C'est à dire que quand une personne se met en serveur privé il a eu aucun problème Mais j'espère que ça va pas arriver Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ces derniers temps en fait Rockstar ont amélioré leur robot de recherche C'est à dire en fait ils ont créé une sorte de robot qui va permettre d'analyser Tous les statistiques de vos personnages C'est assez rapide, ça le fait très rapidement ce robot là Il va lire continuellement tous les comptes en fait Tous les personnages avec leur expérience Alors comment il va dire ça pour détecter les gens qui vont faire des glitchs ? Et bien tout simplement par exemple une personne qui va gagner on va dire 100 000 dollars en quelques minutes Et s'il voit le robot donc il va voir qu'il gagne 100 000 dollars Donc il va regarder dans sa recherche du profil de la personne qui a glitché Et il va regarder que tout d'un coup il gagne 100 000 dollars, 100 000 dollars, 100 000 dollars Et si vous voulez Rockstar ont programmé le robot En telle sorte que lorsqu'il va gagner une certaine somme d'argent en si peu de temps Et bien il va se faire détecter Et Rockstar ont programmé comme quoi par exemple gagner une certaine somme d'argent c'est impossible Donc dès qu'il va détecter ça hop il va détecter Et puis soit il va être traité par un humain soit il va être traité par le robot Et comme quoi ils vont envoyer un message automatique Bien sûr à chaque fois le mail est automatique Mais ce que je veux dire c'est soit vous allez détecter par un robot soit par un humain Une personne qui va regarder les statistiques tout ça Qui peuvent paraître louche que le robot lui ne sait pas trop si c'est affirmatif ou pas Donc ce qu'ils envoient comme message c'est simplement un mail de 4-5 lignes Qui vous dit d'ailleurs premièrement et bien que c'est un message automatique Je vous fais tout simplement la petite traduction Et que c'est par exemple ce compte votre compte a été flagged C'est à dire en fait je vais vous le faire afficher sur l'écran Il a été en fait aperçu il a été pris en délit quelque part par là Après il se marquait donc result automated Donc en gros grâce aux statistiques des résultats en fait de votre profil C'est ce que je vous ai dit Donc depuis votre compte Et ce qu'il va se passer c'est qu'ils vont vous dire Ils vous envoient cet avertissement là Si vous continuez votre micro sera coupé Et ils disent such as a muted microphone Donc on ne sait pas combien de temps votre micro sera muté Et peut-être qu'il sera permanent C'est à dire que vous ne pourrez plus parler dans GTA Online Donc c'est vrai que c'est vraiment pénible Alors moi je pense honnêtement pour les serveurs privés Normalement on ne devrait pas avoir de soucis Mais ce n'est pas confirmé C'est que dans les serveurs par exemple avec vos potes Tout ça Donc je ne sais pas du tout Mais normalement vous ne devez pas avoir de soucis là dessus Donc si vous continuez aussi ça peut être complètement Votre compte peut-être banni C'est à dire votre compte Par exemple le mien par exemple C69 Gaming Et bien je n'aurai plus jamais le droit de jouer à GTA Online Donc c'est quelque part très dommage Bah si ça vous arrive quoi Ça peut être vraiment relou Après il faut se recréer un compte Etc etc Ou alors vous vous créez tout simplement Un compte PSN ou Xbox Live Excusez-moi moi je tiens à bois Et puis vous faites vos petits délires Mais bon après c'est vrai qu'on pourrait se dire Bah tiens c'est plus que ça détecte les statistiques Peut-être que les sortes de glitchs Quand on traverse les wall bridge par exemple Ça ne peut être pas détecté Normalement ça ne devrait pas être détecté Mais les glitchs en fait Argent DNS serveurs Attention attention à ce genre de choses À faire franchement Très modestement Vous pouvez le faire Mais très modestement Pour ne pas apparaître par le robot en fait Dans les premières statistiques Tout en haut quoi Le mec qui glitch à fond toute la journée Voilà Franchement faites-le un usage Pas Voilà un usage très modeste C'est à dire que si vous voulez un véhicule à 200 000 dollars Vous glitchez jusqu'à 200 000 dollars Vous l'achetez votre véhicule Vous faites les modifications Et puis après vous arrêtez Et essayez pas de le faire en une journée En varié Et puis le robot ne devra pas Ne devra pas vous détecter Donc ça c'est une petite astuce Voilà merci pour tous les gens Merci de me dire ce que vous en pensez Que ça va avoir des commentaires Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Et je vais éternuer C'est sûr quand tu vas éternuer T'arrives pas à éternuer Et sur Ask Je vais tousser aussi Et puis voilà Aussi de me suivre sur ma page de réseau personnel Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Putain je vais éternuer C'est horrible qu'on fait comme ça Yet c'est horrible qu'on fait comme ça